... Ce point de presse était en prélude de la journée mondiale de la vie qui est célébrée tous les deuxièmes jeudi du mois d'octobre de chaque année. Cette année, cette date est fixée au 10 octobre-jeudi prochain. C'est une journée aussi qui permet à tous les programmes nationaux de faire un bon plaidoyer auprès des décideurs gouvernementaux et auprès de la population pour le changement de comportement et pour une meilleure amélioration de la qualité de vie des populations. Il faut dire aussi que le thème de cette année, c'est la vision d'abord. Les chiffres ne sont vraiment, je ne dirais pas, alarmants, mais il y a à peu près plus de 253 millions de personnes qui vivent avec un handicap visuel, soit une cécité ou une malvoyance. Et à peu près 89% sont dans les pays en voie de développement et les pays à faible revenu. Et plus de 115% de ces cécités-là sont évitables pour curables. Avec des moyens, des petits moyens d'hygiène et de changement de comportement, on pourra réduire cette prévalence. Et principalement dans notre pays, nous avons la cataracte, qui est la première cause de la cécité ici. Mais en dehors de cette cataracte-là, il y a la seconde cause, qui est le trachome, qui a même fait l'objet de la présentation tout à l'heure là, puisque nous avons au moins enregistré beaucoup d'acquis dans la liste de cette maladie-là, qui depuis plus d'une décennie, il y avait plusieurs régions qui étaient principalement touchées. C'était les régions d'Urbène, Louga et de Thiès. Mais avec l'effort de tout le monde, du ministère et avec les partenaires, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et cette prévalence de cette maladie qui entraîne la cécité, qui peut être évitable, a été vraiment considérablement réduite au niveau de la prévalence. Mais il reste encore quelques défis, c'est-à-dire la prise en charge de la forme compliquée qui entraîne la cécité, celle qu'on appelle le trachiasis. Il y a un partenaire qui nous accompagne, qui vient à Pointe-Nommé, pour prendre en charge ces cas-là. C'est CSEV avec un programme de 9,4 milliards à peu près, pour essayer de gérer ces cas-là, mais aussi de prendre en charge les districts dans la transition, c'est-à-dire ceux au niveau desquels la prévalence et vraiment en dessous des normes de problèmes de santé publique. Mais aussi profiter pour remercier un partenaire qui nous accompagne dans la lutte contre la cataracte, notamment en direct aide, et aussi l'ONGFHI qui agit dans le trachome. Certains pays ont relevé ce défis comme le Sénégal en essayant de décentraliser cette prise en charge-là au niveau post-santé. D'autres pays exigent que ce soit au niveau hospitalier ou dans les hôpitaux de niveau élevé. Mais nous, nous avons opté pour cette option-là pour essayer de rendre plus accessible la chirurgie auprès de la population. Donc c'est accessible. Et l'ONGCSEV a appuyé depuis le début par la dotation de kits et même de médicaments gratuits pour la prise en charge. Mais il y a deux ou trois ans, ce n'était pas totalement gratuit au niveau des postes, mais lors des activités de chirurgie gratuites. On les faisait gratuitement. Mais avec ce nouveau projet, le malade a pris en charge totalement et gratuitement dans ce projet qu'on a énoncé tout à l'heure. Les malades seront dépistés à domicile et convoqués ou conviés dans un poste santé le plus proche et pris en charge gratuitement avec tous les médicaments qui sont nécessaires. Vous savez, CSEV nous accompagne avec deux importants projets. Le projet de renforcement du système de santé oculaire et le programme d'élimination du trachome que j'ai présenté tout à l'heure. Pour le projet de renforcement de santé oculaire, c'est au niveau de neuf régions. Et c'est pour cinq ans. Nous avons dit que chaque année, il faut essayer de choisir un district de ces différentes régions-là pour essayer de célébrer cette journée-là pour ne pas seulement rester à Dakar puisque ces populations aussi ont besoin de soins, ont besoin de communication. Et on y va pour essayer de... Jusse va représenter la région de Jiganshore à travers cette cérémonie officielle, mais aussi par la prise en charge d'au moins 150 cas de cataractes gratuitement aussi avec tous les entrants nécessaires. Merci. Merci.